Bonjour et bienvenue à ce nouveau tutoriel de l'école de Floss. Dans ce vidéo, je vais vous expliquer comment vous pouvez faire le lien entre les composants que vous plongez sur votre carte d'Ardeno, en mon cas c'est le détecteur de motion, et l'ordinateur de Wi-Fi, afin d'envoyer, comme request, le valeur que vous trouverez, en mon cas c'est le détecteur de motion. Donc, allons-y en pratique. Donc, dans un précédent tutoriel, je vais vous montrer que ce type de code est ici, pour dire que la motion est détectée chaque fois que la motion détecteur est réacte. Parfois, je n'ai pas encore expliqué comment vous pouvez envoyer un HTTP request. Pour le faire, vous pouvez juste copier ces parts, qui représentent le script, qui est détectant qu'il y a une motion, et puis, en fait, vous le mélangez avec un HTTP request script. Et cet HTTP request script, vous le trouvez juste en cliquant ici sur le fil, puis vous allez sur les samples, puis vous allez ici, là-bas, et là-bas, vous verrez, vous verrez HTTP client, vous verrez basic HTTP client. Et quand vous regardez ce script, ok, vous voyez que ce script est simplement envoyé, en un loop, HTTP request, à ce given URL. Donc, en fait, tout vous avez besoin, c'est juste de changer ce given URL par celui à laquelle vous voulez envoyer le data. Donc, dans mon cas, c'est celui que je veux envoyer le data, c'est celui-ci. Vous voyez, localhost.motion.index.php représente, en fait, le script que j'ai montré dans la précédente vidéo, qui est enregistrement le data. Donc, chaque fois que cette URL est arrivée, c'est populé, comme vous voyez, c'est 48. Si je reprends la page, je ne reprends rien, parce que je ne reprends rien, donc je ne reprends rien, je ne reprends rien, et je reprends rien, comme vous pouvez le voir, j'ai obtenu le nouveau alert, qui répond à ce moment donné. Donc, tout ce que je dois faire, c'est juste de prendre la partie ici, afin de dire, OK, je veux agir un HTTP request. Donc, afin d'agir un HTTP request, je dois agir ces libraries pour être dans le script. Alors, ici, je regarde les fonctionnalités, qui sont identiques, par exemple, à celui-ci, comme vous voyez, qui est le même que celui qui est ici. Donc, je n'ai pas besoin d'agir deux fois. Et donc, et donc, et donc, et ici, ils attendent le SSID name et le password afin de connecter à votre Wi-Fi connection. Donc, pour dire, que si vous copiez et pastiez toutes ces lines de code dans l'autre script, vous obtenez ça. Donc, c'est mon final script. Je ne suis pas un développeur, bien sûr, j'ai juste fait un basic copy et paste de l'autre script à l'autre. Mais ici, comme vous pouvez le voir, j'ai juste ajouté le HTTP request à laquelle je vais envoyer les données. Et c'est ça. Donc, quand vous avez terminé, vous l'applaudissez. Ici, j'ai juste changé. Donc, ici, je mets mon vrai SSID et mon vrai password. Et maintenant, ce qui se passe, c'est que si je regarde la console, comme vous pouvez le voir, c'est que la motion est absent. Et la raison pour laquelle la motion est absent, c'est parce que il n'y a pas de motion encore détecté. Donc, si je regarde les résultats, vous voyez que l'idée est toujours 49. Et ce que je vais faire maintenant, c'est qu'on va activer. Donc, vous pouvez voir, c'est mon IOT device. Et si je fais des motions en front de ce composant que vous pouvez voir ici, ici, vous verrez que le device va réagir. OK ? Donc, ici, c'est réagir. OK, la motion a été détectée. Et, comme un résultat, si je retourne à mon écran, comme ça, si je regarde, vous voyez que deux alertes ont été fired, un à 30 et un autre à 32. Et si je regarde ici, si je regarde sur la console, vous verrez que deux requêtes ont été évoquées quand j'ai misé le motion détecteur. Et c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et que vous aurez comprendre un peu plus. Vous pouvez linker l'électronic components à un request HTTP request. Merci.